La ville de Bitam est menée depuis samedi par le football via Bitam Amnusport, deuxième édition. Une compétition qui regroupe trois disciplines, le football, le basketball et l'athlétisme. Lancée par le délégué spécial de la commune de Bitam, Jean-Marie Edoussima, le tournoi de football a regroupé les amoureux du ballon rond au stade Gaston Péril. Une compétition avec pour but de promouvoir l'unité, la fraternité, la cohésion des fils du département d'Untem au nord du Gabon. Pour lancer officiellement cette compétition, j'aurai juste un message. A véhiculer les acteurs, celui de l'unité, le fair play. Vous savez quand il s'agit de sport, le sport est un facteur d'unité et de fair play autour des valeurs sportives afin que seule notre ville en sorte vainqueur. Cédric Ondo Abessolo, le promoteur de cette compétition, qui pour son volet football regroupe 16 équipes du département d'Untem, s'est exprimé sur la nécessité des valeurs véhiculées par la compétition qu'il organise. Il faut rappeler que l'objectif de cette édition, tout comme la première qui a eu lieu en 2019, est de promouvoir l'unité, la fraternité, la cohésion, la détection des talents locaux d'une part et l'épanouissement de la jeunesse bitamoise en période estivale d'autre part. Sur l'ère de jeu, l'équipe d'Annie Isoc, FC, tenant du titre, s'est imposée du but de 1 face à Midza FC Libita McQueen en ouverture. De manière globale, les matchs sont d'un bon niveau technique avec des équipes qui évoluent dans un esprit fair play, symbole d'un concept de cohésion acquis par les sportifs. Merci.